Bienvenue dans le village pittoresque de Saint-Gondon, dans le Loiret. Un village chargé d'histoire et de légendes. D'ailleurs, je vais vous raconter une légende. C'est la légende de l'ermite Gondulfus. Alors, si tu permets, la légende raconte que l'ermite Gondulfus vivait en forêt, proche d'ici, et ses disciples avaient enterré son corps dans la forêt. Et puis ils ont jugé que ça n'était pas digne d'un saint, donc ils ont ramené les reliques à Saint-Gondon. Et c'est lors du transport de ce char funèbre, qui était tiré par une vache et un cheval. La vache a gratté le sol et c'est de là qu'a jaillit la source miraculeuse du bon Saint-Gondon. Du bon Saint-Gondon. Oui, mais Juan, c'est moi qui devais raconter ça, normalement. Ah bon ? Non, l'histoire, c'est moi qui la connais. C'est vrai. Bienvenue dans Juan en roue libre. Un petit peu d'eau de la rivière, comme ça j'aurai de la chance. Mais non, Camille. Ça porte chance ça, je vais gagner où est l'auto avec ça ? Pas du tout. Cette eau de la fontaine du bon Saint-Gondon était censée guérir la cécité, la stérilité ou la goutte. Les gens venaient de Giens pour prélever de l'eau et emmener chez eux et boire chaque jour un verre d'eau. Ah d'accord, c'était considéré comme une eau magique. Mais jusqu'à la fin du 19ème siècle, d'ailleurs, Maximilien de Béthune, le ministre d'Henri IV, qui était seigneur de Sully et de Saint-Gondon, a bu de cette eau pour soigner sa goutte. Mais est-ce que ça a marché ? Ça, malheureusement, l'histoire ne le dit pas. Où est-ce que tu m'emmènes pour la suite de la visite de ce village pittoresque ? On va aller visiter l'église. Direction l'église. Bienvenue dans Juan en roue libre. Alors, Juan, comment t'es tombé amoureux de ce village ? Depuis la chambre où j'habitais, on voyait un monument. J'ai été intrigué et je me suis renseigné à un habitant qui m'a dit « Oh, mais ça, c'est un tas de pierres sur un tas de terre. » Alors qu'en définitif, ce tertre de terre, c'est de la terre qui provient du premier fossé de défense, le Ravenlin. Et donc, de fil en aiguille, je me suis passionné pour le village. Même sur les réseaux sociaux, tu es intervenu. Je poste des photographies avec l'histoire des personnages qui sont sur ces photos. Et maintenant, je vais avoir une émission Juan en roue libre. D'accord. Sacré percé. Sacré percé. Une carrière s'ouvre à moi. Bien sûr. T'as aussi une anecdote à me raconter sur les pierres ici. Il se trouve qu'à une époque, la municipalité a autorisé les habitants à prélever des pierres de cette mode féodale qui est maintenant classée historique pour construire des bâtiments. Et donc, elle a été en quelque sorte dilapidée de sa structure. La voilà, cette magnifique église, elle a traversé le temps. La partie la plus ancienne, eh bien, ce sont les absides et absidioles qui étaient la chapelle qui est derrière. Et donc, au fur et à mesure, le chœur 13e siècle, la nef 16e siècle, au 19e siècle, le clocher. Le clocher. Parce qu'autrefois, le clocher se trouvait au milieu. Et on accédait à ce clocher par la tour de l'horloge qui, comme on peut le voir, date de 1763. Et là, vous avez le cactoire qui est aussi dans la tradition bérichonne. Cactoire parce que, à l'entrée et à la sortie des offices religieux, eh bien, les gens y cacotaient. Ah non, ils parlaient. Ah, ils parlaient, d'accord. Juan en roue libre n'est pas fini. Direction le prioré. Ce prioré est classé monument historique, en partie, puisqu'il date du 15e et 17e siècle. Eh bien, voilà les amis, on était à Saint-Jean. J'adore l'émission, les gars, c'est super. Franchement, c'est Juan en roue libre, c'est ça ? Oui, exact. On prend un petit selfie ? Oui. Yes. Super. Merci. De rien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada